Les temps forts 2014 En janvier, L214 a coordonné plus de 15 rassemblements d'opposition à la création de l'élevage des mille vaches. Des actions se sont ensuite enchaînées tout au long de l'année. Manifestations, procédures juridiques, cyberactions. Grâce à la forte mobilisation citoyenne, l'élevage des mille vaches doit limiter son exploitation à 500 vaches, en dessous de son seuil de viabilité économique. En février, en Saône-et-Loire, c'est l'extension d'un élevage en cage de poules pondeuses qui est abandonné, grâce au rejet de plus en plus fort des œufs de batterie par les consommateurs. Chaque semaine, L214 a organisé des actions sur l'élevage en batterie des poules pondeuses. En mars, L214 a dévoilé des images en provenance des Amériques. Une enquête sur la viande de cheval de plus de deux ans, menée par une coalition d'associations internationales. 120 000 personnes réclament alors par pétition à la grande distribution de cesser ces approvisionnements scandaleux. À l'étranger, des enseignes ont réagi au vu de ces images de ces chevaux en souffrance. L'Union européenne envisage aujourd'hui d'interdire l'importation de la viande de cheval venant du Mexique. Chaque mois, depuis avril, L214 organise des Vegan Place dans plusieurs villes à travers la France. Les passants sont invités à regarder une vidéo en échange d'un gâteau, afin d'engager la conversation sur la question animale. Des espaces d'information et de dégustation sont également ouverts à un public de plus en plus curieux. Mais une Vegan Place est aussi un village rassemblant plusieurs associations, œuvrant pour la fin de l'exploitation des animaux. En juin, L214 revendiquait la fermeture des abattoirs, tout comme des milliers de personnes à travers le monde. En Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Suisse et en Turquie, rendez-vous le 13 juin prochain à Paris. En juillet et en août, les images de lapins et de lapéraux détenus dans un élevage de Bretagne ont scandalisé plus de 150 000 personnes qui ont demandé la fermeture de cet établissement. En septembre, le tribunal de Vannes a interdit l'utilisation par L214 des images provenant de l'élevage. Super U vend encore des œufs en batterie alors que 84 % des Français souhaitent leur suppression dans le supermarché. En septembre, L214 a montré des images issues d'élevage en cage de poules pondeuses fournissant la marque U. Dans les médias, Super U a été questionné sur ses non-décisions. Début octobre, Mais ma seule requête, c'est de ne pas détourner le regard. Mathieu Ricard a commenté de nouvelles images en provenance d'un élevage de lapins qui montrent, une fois de plus, leurs terribles conditions de vie. L214 est également partenaire de son plaidoyer pour les animaux, conférence qu'il donne devant plus de 2000 personnes au Grand Rex à Paris. Parallèlement, L214 lance une vaste campagne d'affichage. La vie sordide des lapins s'invite sur les quais du métro parisien. En novembre, L214 a dévoilé des images issues d'un couvoir en Bretagne, filmé par un employé. J'ai travaillé quelques semaines dans un couvoir de Bretagne, et j'ai vu des centaines de milliers de poussins, tout juste sortis de l'oeuf, être triés et manipulés sans ménagement. On y voit des poussins étouffés dans des sacs poubelles, jetés vivants dans un broyeur, ou laissés à leur sort dans une benne à ordure. Le ministère de l'Agriculture a réagi et annoncé une mise à plat des normes de mise à mort des animaux, un rabattoir. Le 26 novembre, lors de la deuxième journée mondiale contre le foie gras, des centaines de personnes à travers des dizaines de pays se sont mobilisées pour dénoncer l'industrie du foie gras. À Londres, à Copenhague, à Athènes, à Tokyo, à Berne, à Helsinki, et à Paris, où la créatrice Lolita Lempica s'est engagée à nos côtés. À cette occasion, nous avons également dévoilé comment a été produit le foie gras servi à l'Elysée. En décembre, les animaux qui sont utilisés pour leur foie gras vivent un calvaire. Lolita Lempica, styliste et créatrice de parfums, a dénoncé la production de foie gras, y compris celui provenant d'exploitations, qui le commercialisent en vente directe et sur les marchés. Industrielle ou artisanale, il n'y a pas de bon foie gras pour les animaux. Décembre était aussi le mois du village de Noël vegan. Cadeaux, recettes festives, gâteaux et chocolat, c'est autour des mots paix, partage et éthique que les parisiens ont pu découvrir comment faire la fête dans le respect des animaux. Nous avons pu mener ces actions grâce à votre soutien. Continuons à agir ensemble, pour les animaux en 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada